Donc Alex, ça va ? Oui, ça va, ça va. Donc cette semaine, on va faire un houmous de haricots avec une chips soufflée au riz. Donc pour cette recette, je vais utiliser des haricots de sillaos, un petit riz basmati, une huile pour la friteuse et on mettra des petites graines concassées. Donc Alex, tu vas commencer le houmous. On va ciseler un oignon, la moitié. Très bien. Attends, tu me pose une question puisque là, l'houmous en général, il ne fait pas avec pois chiches. C'est avec pois chiches à la base. Et en fait, comme on est à La Réunion, j'ai pris les haricots et je l'ai transformé version libanais mais réunionnais. Donc là, je vais faire suer un peu les haricots. On va le faire revenir et surtout, il ne faut pas mettre de sel tout de suite sinon son grain, il va durcir. Donc là, on a rajouté l'ail, l'oignon ciselé, la branche d'étain et là, je vais courir avec de l'eau. Il sent bon. Donc là, on va laisser cuire et on va attaquer la chips de riz. Donc là, ce que tu fais, tu me prends le riz. Tu peux mettre un peu plus qu'à hauteur. Donc là, c'est bon, on va laisser ça cuire. Tu peux aromatiser, caloupiler si vous en avez dans le jardin, du thym. Tu peux ramener du sel, du poivre. Il est bon. Il va laisser cuire. C'est ça. Il fait cuire de riz en sosso et après on va le laisser. Donc là, je vais faire une vinaigrette, mais on appelle ça une huile perlée en fait. Donc là, je mets ma petite huile. Donc là, bon, j'ai un petit vinaigrette de mât. C'est la chips de riz, mais on appelle ça crackers. Donc là, vous avez vu, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on a les petits points, l'huile et voilà. Donc là, Alex, on a bien mixé la pâte de riz. Voilà. On va l'étaler sur la plaque à four avec une petite plaque, une feuille sulfue, pardon. Votre four, il faut qu'il soit à 120 degrés, pas plus, parce que sinon, ça ne va jamais sécher. Tu laisses aller mettre ça au four à 120 degrés. Ça, tu laisses jusqu'à la vue que ça soit sec. Donc là, Alex, on a les haricots qui cuisent. Là, je ramène la petite crème liquide et là, je vais verser dedans, tac, tac. Je vais juste le laisser réduire encore un petit peu. Donc là, je vais commencer à mixer. Donc ça, pareil, c'est fini de sécher. On va les mettre dans un bain de friture. Pour contrôler mon bain, je l'ai mis avec une sonde et là, il est à 180, le bain d'huile. Donc là, juste, tu déposes ça. Mais tu vas faire un peu comme les pommes soufflées, tu vas secouer la casserole. C'est comme, tu sais, les chips crevettes. Du coup, il gonfle bien. Ouais, voilà. Donc là, vous voyez la différence. On a un côté friture, en fait. C'est un petit peu soufflé. Donc là, ce que je veux, c'est un beau petit dôme. Donc ça, je le répète, c'est un amuse-bouche. Après, ce que vous pouvez prendre, c'est les haricots noirs de Sealhouse. Le blanc, le marron et s'amuser avec les couleurs. Et là, je viens faire un petit creux. On va mettre la vinaigrette dedans. Donc, on va le poser sans que ça tombe. Ce sera bien. Et là, donc, ce que je vais faire, c'est, je vais mettre la petite vinaigrette perlée. Et là, je mets les petites graines de courge. Je les ai déjà mis à torréfier. Après, j'ai coupé. Donc là, je mets ça sur le côté. Je mets mes petites pousses. Ça, c'est la touche du chef. Voilà. C'est ça. Donc, ouais, moi, j'aime bien toujours travailler avec des petites pousses. Et toujours à la fin. Jamais oublié. Et voilà, c'est fini. Voilà, c'est les petites amuse-bouches crackers de riz et hummus d'haricots de Sealhouse. Et voilà, tu peux tester. Il a mangé ou pas ? 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 виpresistance.